Pour en conserver 12 au deuxième, 8 au troisième et il est 4 meilleurs la finale des As. On découvre maintenant un deuxième couple, le couple français, cette fois-ci avec Patrice Casimir qui sera associé à Karine Boucher. Casimir passant lui au cheval d'Arson. Ah, voilà. Et là aussi une erreur. C'est sûr que les gymnastes qui commencent à être fatigués. C'est sûr, au bout de 3 journées d'épreuve de cette intensité, tous, c'est sûr, avaient laissé un petit peu d'influx dans les dernières compétitions. Mais là aussi, on va repartir sous les applaudissements du public. Et de toute manière, Patrice Casimir qui aura conquis le public parisien et aura été découvert par beaucoup de monde, par beaucoup d'instances internationales, surtout. Et c'est important, je crois que c'est là, dans ce type de tournoi que l'on prépare des médailles, des médailles aéropiques ou des médailles au championnat du monde. Et là aussi, je crois que l'ensemble des responsables internationaux ont jugé la qualité de ce tournoi. Et c'est pourquoi nous espérons, dans les prochaines années, et surtout en 91-92, obtenir un championnat d'Europe ou un championnat du monde à Bercy. Je crois que l'organisation était parfaite et les responsables internationaux en ont pris conscience. Voilà donc, prestation de Patrice Casimir qui s'en va avec le sourire. Un nom à retenir pour ce jeune Français qui s'entraîne à Antibes. C'est sous la direction de Jean-Louis Bourbon, un des meilleurs techniciens français. Elle, nous la connaissons un peu mieux car elle fait partie de la gymnastique française et internationale depuis un peu plus de temps. Il s'agit de Karine Boucher qui est à la poutre. Là aussi, je crois qu'on n'a pas parlé de la très très bonne performance des gymnastes françaises. Karine Boucher s'est classée 7e. Sur compte tenu du plateau et de la qualité des championnes présentes, je crois que c'est vraiment une excellente performance des gymnastes françaises qui, nous l'espérons tous, pourront se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et je crois qu'elles le méritent par la qualité et la quantité de travail qu'elles fournissent à l'entraînement. Là aussi, nous avons toute une génération de jeunes gymnastes qui viennent consolider l'équipe nationale. Et c'est l'addition justement du travail réalisé par les centres de l'INSEP de Marseille et beaucoup d'autres centres, Saint-Etienne, Toulon, je m'oublie peut-être. Mais il faut travailler beaucoup pour pouvoir se placer dans les 12 meilleures nations mondiales. Et je crois que la gymnastique française est bien partie. Les Français s'étaient qualifiés au jeu de Séoul. La France avait loupé de très très peu cette qualification. Mais je crois qu'on a un bon espoir que pour Barcelone, les garçons et les jeunes filles seront présentes. Voilà, sortie presque parfaite pour Karine Boucher qui, avec son compatriote Patrice Casimir, va obtenir une très bonne troisième place de cette finale par équipe en duo. Les Français qui vont donc coiffer sur le fil les Chinois, ce qui est tout de même une très bonne performance. Et compte tenu, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Boularan, du nombre important de paires, se retrouver déjà dans une finale, dans une épreuve de ce niveau, c'était déjà une bonne chose.